... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Sports. Allez, comme d'habitude, place au sommaire. À un mois, des mondiaux de cyclisme sur piste qui se dérouleront sur le Vélodrome National. Nous nous sommes arrêtés sur l'état de forme des coureurs de l'équipe de France après la Coupe du Monde à Cali. Après une défaite à Reims, le Sky Rugby avait l'occasion de se relancer avec la réception de la Lanterne Rouge Bonneuil. Ce week-end, très brouillon, les joueurs Saint-Quentinois gagnent, mais sans la manière. En football féminin, Montigny a probablement dit adieu à ses espoirs de monter. Ce week-end, pour le compte de la 10e, journée de division d'honneur, les Indies Montaigne 2e se sont inclinées face au leader Saint-Denis. Et évidemment, vous en avez l'habitude, l'essentiel des résultats du week-end. Et enfin, démission mes places, tout d'abord au cyclisme. Et vous l'avez vu sur le plan large de Romain Ruspini à la réalisation. Il y a du beau monde ce soir sur la table, autour de la table du 7-8 sport. Yann Dujarrier, le consultant cyclisme de l'émission, est présent. Bonsoir, vous êtes accompagné à votre droite du président de l'étoile sportive de Trapp, Moustapha Larbaoui. On va parler évidemment de l'actualité du club tout à l'heure. Bonsoir, Moustapha. Et notre consultant handball, tous les consultants, toute l'équipe du 7-8 sport est présent. Alexandre Taillefer, bonsoir à vous. On reviendra vous voir tout à l'heure mes places. Je le disais donc tout d'abord au cyclisme. Et c'est mon duo qui approche Yann. Un mois, on va dire 29 jours précisément, puisque ça commence le 18 février prochain et ce jusqu'au 22 février. Et ce week-end, il y avait la Coupe du Monde à Cali, une étape importante et surtout qui remémorait beaucoup de souvenirs, notamment à François Perlis qui s'était imposé l'année dernière sur ces terres. Comment vous avez vu, perçu cette étape de Coupe du Monde rapidement ? Dernière échéance avant le championnat du monde, une petite répétition générale. Maintenant, est-ce que toutes les forces en présence étaient là ? Je ne sais pas, je n'ai pas eu toutes les listes engagées. Des beaux résultats, enfin un bel résultat sur la vitesse par équipe. Après, le reste à confirmer dans un mois. On va évidemment détailler ça. Je vous propose de regarder un sujet justement où on s'est arrêté sur l'état de forme de l'ensemble des coureurs de l'équipe de France à tout juste un mois de ces mondiaux à 50 ans en Yveline. Montage de Romain Ruspeau. Un mois de la compétition, l'idée d'accueillir les mondiaux de cyclisme sur piste ravit toujours autant les coureurs de l'équipe de France. C'est vraiment la fierté qui prime. On est à la maison, on va avoir du public. Les places sont vendues très très vite. Donc on sait qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va venir nous soutenir. Et on en est content. Et on attend avec impatience ce moment-là où le frisson, quand les gens vont nous applaudir, nous encourager pour aller le plus vite et donner le meilleur de nous-mêmes. Passé ce sentiment de fierté, il faudra réussir ces mondiaux à domicile et tenter de faire mieux qu'en 2014 en Colombie où la France avait ramené 5 médailles dont les 3 titres de François Perville. Ligny Montin va d'ailleurs vivre son premier grand championnat dans le costume du numéro 1. Si cela ne change pas son approche de l'événement, il sait que psychologiquement, ce maillot arc-en-ciel pourrait lui faire gagner certaines courses. On m'attend, oui, on m'attend. Et je pense que, comme tout champion du monde, on a peur de tomber contre lui. Donc moi, je sais que quand je monte en piste, suivant tel ou tel adversaire, je sais qu'il y a déjà 50% du travail qui est fait parce que lui, dans sa tête, il se dit déjà « j'ai perdu ». Mais depuis ce week-end et la Coupe du Monde à Cali, l'inquiétude règne dans le camp tricolore après la lourde chute de Ligny Montin lors des qualifications du Kérine. Côté bonne nouvelle, privés de Perville, Grégory Boget, Kevin Ciro et Quentin Lafargue se sont imposés en vitesse par équipe, avec des meilleurs temps à leur poste pour les deux premiers relayeurs tricolores. Avec ce trio, l'équipe de France a retrouvé la plus haute marche du podium pour la première fois de la saison. Le staff de l'équipe de France devra trouver la bonne formule d'ici au 27 janvier, date de l'annonce de la sélection officielle pour les Mondiaux. On l'a vu dans le sujet, Yann, ce week-end, François Perville a chuté pendant les qualifications du Kérine. Est-ce qu'une chute avec une blessure, a priori pas trop grave, mais quand même des brûlures au niveau du genou et de l'épaule, ça peut conditionner ou voir un peu perturber ces dernières semaines de préparation ? J'ai vu des photos des blessures, je pense pas. Maintenant, est-ce que par la suite, peut-être que la semaine prochaine, enfin cette semaine, on va avoir des mauvaises nouvelles, il peut être handicapé par la suite. Maintenant, juste des brûlures, ça ne devrait pas être problématique pour ça. Maintenant, je sais que François n'est quand même pas en avance sur son entraînement et sur ses préparations pour les championnats du monde. Donc, c'est encore un point négatif pour les séances. Oui, surtout que fin novembre, début décembre, il a eu pas mal de petits virus. Il a été longuement malade et il a retrouvé sa forme que mi-décembre en fin de compte. Donc, du coup, c'est vrai qu'il n'est pas encore totalement au top. Donc, François Perville qui chute, il n'était pas dans cette vitesse par équipe qui a gagné ce week-end, composé de Kevin Ciro, Quentin Lafargue et Grégory Baugé. Une nouvelle composition, mais qui gagne pour la première fois de la saison. Ça remet un peu peut-être tout en question ou pas du tout ? Vous pensez qu'il y a déjà une composition d'équipe d'arrêté ? Il avait quand même fait la qualification. Il avait participé pour la qualification. Il n'a pas pu faire la finale. Maintenant, Grégory Baugé avait fait le deuxième temps lors des qualifications. Il a fait le premier temps sur le tour. Du coup, sur tout le tournoi, il a fait le meilleur démarrage. François avait fait aussi le meilleur tour. Et donc, Kevin a réussi à compléter et à rester dedans. C'est vrai que là, on a quatre bonhommes pour trois places. On a déjà eu cette configuration dans d'autres années. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi on ne met pas François en dernier. C'est quand même le champion du monde du kilomètre. Est-ce que… Voilà. On n'a pas non plus toutes les infos. Mais voilà. C'est vrai qu'une belle équipe avec Grégory Baugé en premier, Kevin Ciro en deuxième, François Pervi en troisième. Ça pourrait faire un très, très beau résultat au final. Je ne suis pas sélectionnaire. Oui, ça va être sûrement le casse-tête dans les quelques jours à venir de Franck Durivo, le membre de l'équipe de France et le coach du sprint français avec Laurent Gagné. Ça va être compliqué de décider, de faire… Surtout que je ne veux pas minimiser la performance du troisième qui était… Quentin Lafargue. Quentin Lafargue, voilà. Il est là, il a largement sa place. Mais c'est vrai que là, ils sont quatre et c'est très, très compliqué. Est-ce que vous pensez que ça peut être trop compliqué de faire mieux qu'à Cali, il y a un an, en 2014, et ses cinq médailles, ses quatre titres ramenés de l'autre côté de la planète ? Il y aura cinq mille personnes qui seront là, peut-être pas cinq mille Français qui seront là pour les soutenir. Non, je pense qu'ils vont réussir à faire de très, très beaux mondiaux. On a une certitude, c'est que François va peut-être avoir du mal à prendre trois titres. Ça, c'est vrai. Mais moi, je suis agréablement surpris par Grégory qui revient comme ça pour faire le meilleur temps sur le premier tour. Il nous reste un mois. Je ne dis pas que dans un mois, Grégory ne pourrait pas être champion du monde. loin de là. L'autre coureur dont on parle toujours un petit peu moins, c'est Thomas Bouddha, pourtant pétri de talent. Il fait cinquième sur l'Omnium ce week-end. Il est dans la continuité de sa saison. Est-ce que le podium est toujours envisageable dans un mois à 50 ans en ligne ? Sur ce type d'épreuve, quand on est dans un top 5, c'est un podium qui est envisageable. Lui, je pense que son objectif, ce n'est pas le podium, c'est le titre. Il est certainement encore en période de préparation. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'est pas à son niveau, mais il est là pour le combat. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'il va faire encore un beau championnat du monde. Et encore, ça va être encore les travaux d'Hercule, comme d'habitude pour l'Omnium. Mais bon, ça va être un très beau tournoi à suivre aussi. Chez les femmes, la bonne surprise, si on peut dire, c'est Sandy Claire, qui fait une belle quatrième place sur le tournoi de vitesse individuelle, qui n'a pas confirmé derrière sur le Kérine. Ça peut être un espoir de médailles ? Parce que les médailles françaises chez les féminines, ça fait un petit moment qu'on les attend sur les mondiaux. Il va falloir qu'elles s'appuient là-dessus pour peut-être justement aller chercher cette médaille au niveau mondial sur le Kérine, qui est sa discipline de prédilection. Maintenant, on verra aussi les résultats de Virginie Cueilf, la championne de France en titre, tout à fait, qui n'était pas à Cali, mais qui, je pense, devrait aussi pouvoir aller se battre au niveau mondial et pour les championnats du monde. Moustapha, j'aimerais vous faire réagir justement. Vous, le local de Trappes, quand vous avez un vélodrome comme ça, tout près de chez vous, du club aussi, voir ces athlètes de haut niveau s'entraîner et puis se préparer pour ces mondiaux, c'est quelque chose d'exceptionnel pour l'amateur de sport que vous êtes ? Alors, pour l'amateur de sport que je suis, oui, évidemment, parce qu'en fait, je peux écouter pendant des heures des gens parler de leur sport et effectivement, dans les détails, c'est vrai que je ne maîtrise pas, simplement, on retrouve les fondamentaux du sport. Et les fondamentaux du sport, c'est à la fois un cadre de la rigueur et en même temps de la proximité, c'est-à-dire qu'on est vraiment en relation avec les uns et les autres. Là, on voit bien qu'on parle technique, on parle de résultats, mais on parle des hommes, on parle de performance, on parle de travail. Et dans des temps un peu troublés comme aujourd'hui, je trouve qu'on oublie le sens des fois des choses que l'on fait. Et le sport apporte des valeurs exceptionnelles à des notions très simples. Il faut revenir à l'objet, l'objet du sport, que ce soit le cyclisme, que ce soit le football, que ce soit le handball, que ce soit tous les sports possibles. Encore une fois, on en revient à des notions très simples. Et souvent, la plus grande difficulté, c'est de faire simple et ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Donc, oui, j'admire parce que je me dis que nous aussi, on n'arrivera à ce niveau de performance qu'en restant sur l'objet, en restant sur le sujet, dans la rigueur et dans la proximité. Donc, ça m'intéresse de les écouter. Je ne comprends pas tout, je ne suis pas au courant de tout. Mais en même temps, en même temps, voilà, c'est aussi un message d'espoir. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour dire que cette émission, et vous en particulier, venir nous chercher comme ça sur des valeurs positives, des valeurs positives de ce que représente le sport, mais de ce que représentent aussi les clubs et ce que représentent également les... Allez, on va dire que ça soit Trappes ou que ça soit les quartiers dont on peut parler. Tout ça, ce sont des valeurs positives sur lesquelles on peut rester fondamentalement. Et encore une fois, je remercie TVFIL d'être à l'écoute de ce genre de disciplines, toutes les disciplines. Il y en a beaucoup autour de la table, en tout cas, ce soir, c'est clair. Pour revenir un petit peu justement sur les mondiaux, une dernière fois, Yann, est-ce que le premier succès, en fin de compte, de ces mondiaux 2015, ce n'est pas déjà que le vélo-grôme sera plein ? Quand la billetterie a été ouverte, en quelques heures, déjà, presque tout était écoulé. C'est un premier succès, mais je dirais qu'à chaque fois qu'on organise quelque chose sur ce vélo-grôme, on s'aperçoit que le public est là. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de Saint-Quantinois, beaucoup de logos, parce que ce sera quelque chose de génial. Un très, très beau, un très, très bel événement. Et je ne pense pas que sur 50 ans, on est souvent des championnats du monde, quelle que soit la discipline. Un mot sur le vélo-grôme, parce que vous m'interrogez sur le vélo-grôme, pas la discipline, mais sur le vélo-grôme, c'est un endroit superbe. Il y a beaucoup de choses à y faire. On n'y fait pas simplement du vélo. Il y a d'autres manifestations. Et j'invite les gens à venir découvrir ce lieu, parce que moi, j'ai découvert ce mur en regardant les gens tourner. C'est fascinant à regarder. Et c'est pas d'un sport à l'autre, mais c'est également des vrais événements à voir. Et moi, je les invite même à juste venir réserver un petit créneau d'initiate pour un baptême. et ils verront que c'est impressionnant quand on est en haut et quand on est en bas et qu'on tourne, finalement, c'est pas si difficile. Je pensais qu'il allait inviter ses copains à venir au foot également. Parce qu'il faut qu'il se passe aussi. Rendez-moi la parole. J'ai un peu de mal. Merci, Yann, pour cette expertise encore une fois sur les mondiaux. Restez avec nous parce qu'on va parler d'autres sujets. Et on passe évidemment au handball avec Alexandre Taillefer. Place donc à notre consultant handball, Alexandre Rebonsoir. Merci d'être passé sur le 7-8 Sports. Ce soir, on va parler de Montigny et de votre équipe, la team 78 ans, championnat de France, moins de 18 ans. Tout d'abord Montigny. Chez les féminines nationales 2, les îles Montaigne ont frappé un grand coup ce week-end face au leader Havray en allant s'imposer au Havre sur un score de 30 à 26. On ne peut plus éluder la question. Maintenant, Montigny est carrément favori presque pour cette montée, non ? Favori, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'ils ont réellement créé la surprise en allant gagner les leaders. Elles s'imposent, elles progressent. On se souvient en début de saison, on en avait discuté, elles avaient mal démarré. On s'était dit, bon, ce n'est que le début de saison. Attendons de voir qu'il y a un nouveau coach à se mettre en place, etc. Le projet de jeu. Donc, ça se met réellement en place. Maintenant, encore une fois, la saison est longue et ce n'est pas parce qu'on bat le leader et qu'on n'en est qu'à la moitié de la saison que la montée est assurée. Loin de là. Donc, il faut continuer sur cette dynamique de victoire. Ça, c'est très important pour la confiance et pour faire peur aux autres, aux adversaires. Continuer à gagner et puis on fera les comptes à la dernière journée. Parce que bien souvent, on sait que pour une montée, ça se joue jusqu'à la dernière journée. Il faut rappeler, là, les matchs retour viennent tout juste de débuter. Elles viennent d'enchaîner quand même deux performances notables puisque la semaine passée, elles ont battu Ville-Momble à domicile qui est aussi dans le top 4. On a vu le classement tout à l'heure. Est-ce que cette réussite, en tout cas cette dynamique de victoire, ce n'est pas aussi la réussite de l'entraîneur Philippe Létrange qui a succédé, on le sait, à Stéphane Paysan et qui a peut-être insufflé à quelque chose de nouveau au sein du club ? Ce qui est sûr, c'est que ça ne veut pas dire qu'il y a un entraîneur qui est meilleur que l'autre, mais il est clair que quand un entraîneur fait un certain nombre d'années, il est des fois important pour la continuité de la réussite d'une équipe de changer. Alors, ça peut être changer d'entraîneur, ça peut être changer un certain nombre de cadres de filles aussi. Là, en l'occurrence, ça a surtout été l'entraîneur. Et bon, voilà, ça peut insuffler une nouvelle dynamique. Voilà, et en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est le cas. Mais de toute façon, Montigny, c'est un objectif que le club a depuis très longtemps de revenir en N1. Oui, il y a eu un passage très bref il y a quelques années. Donc, c'est dans la continuité et je dirais que les résultats des filles d'aujourd'hui, ce n'est pas que le résultat de l'entraîneur de cette année, mais c'est aussi le résultat de l'entraîneur qui était Stéphane avant puisque ce sont grosso modo les mêmes joueuses. Donc, c'est une forme de continuité. Après, peut-être que le nouvel entraîneur a un siffle, un souffle nouveau qui permet de passer ce petit palier supplémentaire. Mais c'est vraiment une addition des deux, à mon avis, et pas le résultat que d'un. Et pour parler des joueuses, justement, vous en disiez un mot. Cette année, peut-être par rapport à la saison passée où tout reposait presque sur la capitaine Gabrielle Parloir et puis une ou deux Zénière. Là, le danger vient de partout cette saison. C'est peut-être aussi ça qui fait la force de Montigny. Tout à fait. De toute façon, il est bien évident que c'est plus difficile à contrer une équipe dont le scoring passe par plusieurs joueuses que par seulement une ou deux joueuses. Donc, forcément, ça participe à leur réussite. Et c'est en général quand même quelque chose de plutôt de bon signe de pouvoir se reposer sur plusieurs joueuses que sur seulement une ou deux joueuses, auquel cas il y ait méformes, maladies, blessures ou méformes du match. Peuvent quand même avoir une certaine forme de sécurité. pour gagner des matchs qui seraient donc plus difficiles à gagner sans une ou deux bonnes joueuses qui seraient en perdition lors d'un match en particulier. On passe aux hommes, aux jeunes hommes. Votre équipe, la team 78. Alors là, vous avez débuté cette deuxième phase du championnat de France moins de 18 ans plutôt difficilement. On ne va pas se cacher, Alexandre, par une défaite à Créteil sur une lourde défaite, 53 à 32. Comment vous voyez cette saison ? C'est la saison de la confirmation à ce niveau pour vous, bien qu'il y ait eu déjà la première phase ? Moi, comme je vous dis, je vois cette saison comme une saison avec un nouveau projet puisqu'avant, on parlait d'un club. Maintenant, on parle d'une entente. C'est la première entente créée pour le handball dans le 78. Donc, rien que ça, déjà, c'était une réussite de réussir à le faire. Et puis, maintenant, on l'a vu par rapport à la première phase, on a fait un meilleur début de saison que l'année dernière. Il va falloir confirmer ça sur la deuxième phase. J'ai confiance en mes joueurs. On se reprendra au prochain match le week-end prochain qui arrive. On a rencontré les champions de France en titre au complet ce week-end dernier. Ça n'excuse pas l'écart du score. La défaite... Et qui, en plus, est un club professionnel à la base. Voilà. La défaite est normale. Il ne faut pas non plus se cacher. Mais le score est trop élevé. Maintenant, on va corriger certaines choses, notamment en défense. On va récupérer tous les joueurs aussi pour le week-end prochain, ce qui n'était pas le cas contre Créteil. Donc, voilà. Maintenant, il faut que les joueurs s'organisent pour se remettre dedans tout de suite et livrent un match avec un gros combat contre l'antenne de suite de 93. Un dernier mot avant de passer au rugby, évidemment. Mondial oblige. L'équipe de France a commencé sa campagne du côté du Qatar par deux victoires. Pas si facile que ça, ces deux victoires. Comment vous jugez ce début de campagne, cette phase de poule des Bleus ? Moi, je pense que l'équipe de France, il faut la juger un peu différemment des autres équipes parce que c'est une équipe qui gagne quasiment à chaque fois. Donc, les débuts de championnat, je peux peut-être interpréter une forme de lassitude des joueurs contre des équipes de moyen niveau. La République tchèque, l'Égypte, ce ne sont pas des équipes qui ont joué les demi-finales, sauf si je me trompe, mais je ne pense pas. Donc, voilà. Il y a peut-être une certaine forme de lassitude et ce qui compte, c'est gagner. Ce qui n'est pas mal, c'est qu'ils ont mieux joué contre l'Égypte que contre la République tchèque et heureusement parce que c'est plus fort l'Égypte. Par contre, il faut quand même qu'ils rehaussent leur niveau parce qu'ils vont commencer à rencontrer une équipe, notamment la Suède, dans pas si longtemps que ça, qui a quand même mis 14 buts à la République tchèque, mais on n'en a mis que 3. Donc, si on veut arriver en deuxième phase avec le maximum de points, c'est-à-dire qu'il faudra battre la Suède pour après se qualifier en demi, il faudra livrer un tout autre match contre les Suédois si on veut gagner. Ça, c'est clair et net. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre, d'être passé sur le 7-8 sport. On enchaîne sans transition. Rugby, je le disais, après une défaite à Reims, le Sky Rugby avait l'occasion de se relancer ce week-end en recevant la lanterne rouge de sa poule Bonneuil. Très brouillon, c'est peu de le dire. Les joueurs Saint-Quantinois gagnent, mais sans la manière. Résumé, réalisé avec un montage de Romain Ruspin. Les matchs entre un candidat à la montée et une équipe condamnée à la relégation sont souvent des pièges pour les favoris. Et face à Bonneuil, le Sky Rugby est tombé dans la tenaille. Pourtant, tout avait bien démarré pour les joueurs de Guillaume Payen qui avaient ouvert le score sur un essai collectif des avants. Mais alors que le Sky maîtrise plutôt bien son sujet, le tournant du match arrive peu avant la mi-temps. Coupable d'une faute d'anti-jeu volontaire, le deuxième ligne de Bonneuil écope logiquement d'un carton jaune qui se transforme en rouge pour contestation. Les joueurs du Val-de-Marne vont devoir jouer plus de la moitié du match à 14, contre 15. Et c'est à partir de cette expulsion que le Sky Rugby va entrer dans un faux rythme multipliant les fautes de main et les imprécisions. Les Saint-Quantinois se font peur et voient revenir Bonneuil au score même à 13 contre 15. Il aura fallu attendre les toutes dernières minutes de jeu pour voir David Martini plonger dans l'embute suite à ce ballon porté des avants avant une dernière banderille de Jérémy Barbier à la 80e minute qui scellera le succès du Sky Rugby 27 à 14. Le club se hisse à la deuxième place mais sur la pelouse de Montmorency lors de la prochaine journée il faudra montrer un tout autre visage pour rester dans la course à la montée. Je ne sais pas pourquoi parce qu'il y a plus d'espaces eux qui sont à 14 pendant plus d'une mi-temps et même quand ils sont à 13 on n'arrive pas à enchaîner on fait à nouveau des passes quand il faut garer le ballon on fait des mauvaises passes des mauvaises réceptions et plein d'erreurs techniques qui fait qu'au final les erreurs techniques font qu'on n'arrive pas à scorer jamais donc jusqu'à la fin ils y croient ils peuvent prendre un bonus défensif et encore une fois on est bien content d'être plus off à la fin c'était vraiment pas croyable 9ème après 11 journées de championnat en promotion d'honneur les objectifs de podium un petit peu annoncés sur ce plateau en début de saison semblent bien loin pour les toiles sportives de trappe minées par les blessures notamment le club va sûrement devoir sauver les meubles cette saison et pour en parler de cette reprise 2015 le président Moustapha Larbaoui est présent bonsoir Moustapha première question vous avez donc gagné pour une reprise un petit peu compliquée un petit peu spéciale en tout cas 2015 après les événements qu'on a connus à Charlie Hebdo c'était important de débuter cette année 2015 par une victoire alors c'est complètement déconnecté des événements c'est toujours important de gagner des matchs donc de toute façon on est là pour les gagner tous c'est important de les gagner tous maintenant on sait très bien qu'on ne gagne jamais tous ces matchs pour un tas de raisons ensuite une reprise est effectivement un moment particulier donc c'est bien de ne pas louper le départ en début de saison voire une reprise en mi-saison voilà toutes ces choses là sont importantes je voudrais quand même corriger quelque chose si je peux me permettre j'ai annoncé en début de saison que nous allions chercher probablement la montée et le podium j'avais les éléments pour le dire on a l'équipe et globalement les forces en présence on les a vues sauf que c'est comme dans le on a parlé du hand tout à l'heure on a parlé de on parle de différents sports ici on en revient toujours à la même chose sauf que c'est une question d'homme c'est une question d'alchimie c'est pour employer des termes un peu un peu osé mais l'égrégore ne fonctionne pas forcément tout le temps et donc cette alchimie qu'on recherche ben voilà par exemple à cette table je disais qu'on aurait eu une difficulté parce qu'on n'avait pas grand chose dans les filets si je peux me permettre l'expression gardien de but voilà on a trouvé quelqu'un d'exceptionnel il a fait un match extraordinaire le dernier il s'est cassé le bras vendredi avant ce match de reprise donc on était encore une fois lui handicapé et toute l'équipe l'était mais voilà vous l'avez quand même annoncé sur ce plateau en septembre que c'était l'objectif et voir faire monter les deux équipes avec l'équipe première et la réserve sauf que je continue parce que si on a un match de retard donc si vous regardez le classement avec un match de retard ce match gagné de retard ça nous met à 5 points du leader c'est tout à fait jouable en football si je peux me permettre je pense que pour aller chercher la lune il faut viser les étoiles donc ça sert à rien de se mettre des limites dans les objectifs autant viser très haut et puis après on récoltera ce qu'on pourra mais voilà pour pouvoir aller chercher je dis toujours à quelqu'un qui veut aller chercher le podium il faut viser la première place en tous les cas des objectifs il faut les fixer il ne faut pas que ça soit non plus des vœux pieux il faut que ça soit réaliste aussi ça l'était en début de saison on regarde après les forces en présence aujourd'hui je continue à le dire c'est encore faisable sauf qu'on a plus de retard qu'en début de saison parce qu'on a des points de retour mais vous n'avez pas peur comme l'année dernière en fin de compte vous aviez annoncé à peu près les mêmes objectifs il y a un an et demi sur ce plateau et au final vous avez fini dans le ventre mou du championnat là est-ce que vous n'avez pas peur de faire bis répétita ah mais bis répétita pendant des années on ne monte pas tous les ans tous les ans en revanche on a des objectifs tous les ans on a des désirs tous les ans on veut s'imposer parce que c'est la compétition qui veut ça c'est je dirais même l'essence même des sports c'est de la compétition en revanche se dire qu'on va monter alors qu'on n'a pas les forces en présence alors là ça ne reste qu'un vœu pieux mais je ne suis pas du genre à faire des vœux mais globalement vous êtes en train de dire que vous n'avez pas réussi votre recrutement de l'été c'est un peu ce que vous êtes en train de dire là non le recrutement était parfait sauf qu'il y a des accidents encore une fois sans rentrer dans tous les détails le gardien est un accident très très notable il y en a eu d'autres sans rentrer dans le détail ici mais il y en a eu d'autres mais c'est la vie d'équipe qui est importante c'est la vie de groupe et donc les vœux non des objectifs qui sont fondés sur des choses très réalistes et tenables dans le temps oui après les accidents je ne les prévois pas mais je continue à dire que c'est jouable n'en montra ni tous les ans mais je vous garantis qu'on se reverra à d'autres émissions autour de cette table pour les confirmer ensemble très bien merci beaucoup Moustaphe on est un petit peu pris par le temps évidemment et le format de l'émission merci d'être passé sur ce 7-8 sport on suivra évidemment avec beaucoup d'attention cette peut-être montée alors de trappe le podium de trappe en fin de saison on enchaîne juste dernière info foot féminin on reste dans le football Montigny je le disais dans les titres a probablement dit adieu à ses espoirs de montée ce week-end pour le compte de la dixième journée de division d'honneur les Inis-Montaine deuxième recevaient samedi au stade de la coudre le leader Saint-Denis dans ce qui ressemblait un petit peu à une finale de cette poule même si les jouesses de Jean-Danny Grosset ont plutôt maîtrisé leur sujet et ont rivalisé sur le plan de l'impact physique elles se sont faites surprendre dans leur temps fort notamment par la vitesse des attaquantes de Seine-Saint-Denis qui ont été un très réaliste score final 4-2 en faveur des visiteurs il y a encore du travail pour retrouver la division 2 déçu parce que c'était vraiment le gros match de la saison je pense qu'on a tellement parlé de ce match par rapport au match allé que là vraiment j'ai pas de mots en fait c'est à dire là c'est vrai que ça met un coup moral il faut continuer à travailler c'est vrai qu'il y a des petits jeunes il faut continuer à bosser et préparer l'avenir c'est une équipe très physique de toute façon la DH la région parisienne c'est ça c'est très physique il faut être prêt physiquement aujourd'hui je pense qu'on a perdu on a perdu cette bataille là physiquement c'est la fin de ce 7-8 sport merci encore une fois de l'avoir suivi excellente soirée sur TV merci